Ok, mesdames et messieurs, amis de l'industrie, bonjour, bienvenue à ce premier Global Industry Connect, quatre jours de webinaires thématiques dédiés aux univers que vous retrouvez traditionnellement sur le salon Global Industry. Je suis François-Xavier Hermelin, rédacteur en chef de Manufacturing.fr, une web TV destinée à l'industrie. Je vais vous accompagner durant ce webinaire Smartech Stratégie Digitale. Dans un instant, nous suivrons six pitches de trois minutes chacun, présentant une nouveauté, un produit, un service ou une solution. Avant de démarrer, un mot sur les outils à votre disposition pour optimiser cette expérience webinaire. Sous la fenêtre de la vidéo, vous avez tous les noms des intervenants et des entreprises. En vous connectant via MyGI Connect, vous regardez le petit tuto en haut de l'écran pour ceux qui ne seraient pas encore connectés. Vous avez accès au planning de rendez-vous pour prolonger la découverte par un échange business. Car notre objectif est bien sûr de déclencher des opportunités au sein des écosystèmes. Utilisez cette fonctionnalité. Tout au long du webinaire, vous pouvez interagir dans le fil de discussion à droite de votre écran. Attention, il y a deux fils en fait. Un fil chat, où vous pouvez discuter entre vous, et un fil question. Et c'est ce fil question qui va me permettre de reposer les questions à nos intervenants. Voilà, en donnant un like à une question qui vous plaît, vous la faites remonter et c'est celle que je prendrai en premier. On commence tout de suite en retrouvant Jean-Michel Pellota d'Algotech. Alors, monsieur Pellota, comment réussir sa transformation numérique ? Bonjour, merci et bienvenue à tous. En effet, je vais vous parler de transformation numérique puisque tout le monde en convient, c'est devenu une nécessité. Ceci pour, passez au slide suivant s'il vous plaît, ceci pour plein de raisons stratégiques comme la compétitivité, le fait de placer le client au cœur de l'entreprise, de toujours mieux engager les équipes sur le terrain, devenir agile, etc. Mais pour beaucoup, malheureusement, c'est encore jugé trop complexe, nécessitant des compétences qu'ils n'ont pas, notamment sur les nouvelles technologies, et parfois d'un coût et d'un temps qui est prohibitif par rapport à leurs exigences. Alors, merci de passer le slide suivant s'il vous plaît. Pour cela, nous avons développé la plateforme Vision, qui est une plateforme no-code pour le développement d'applications web et mobile. Alors, no-code ou low-code ou codeless veut dire qu'ils ne nécessitent pas de compétences en programmation informatique. Cette plateforme, elle est articulée autour de trois éléments. Le premier, c'est un studio de création et de modification des applications. Il permet de modéliser les données, les processus métiers et les liens avec d'autres applications existantes. Il permet aussi de créer des formulaires, des comptes-rendus automatiques, etc. Et tout un ensemble de tâches. Tout ceci est de façon très ergonomique, complètement graphique, avec des fonctions de déposer, glisser, etc. Et donc, vous créez vos applications et vous les connectez à vos systèmes existants de manière très intuitive et en plus collaborative, parce que vous pouvez travailler à plusieurs sur le même logiciel. Le deuxième élément, c'est un player d'applications qui vous permet de les prévisualiser et bien sûr de les déployer et de les administrer. Alors, en standard, ce player dispose d'un certain nombre d'outils, un outil de cartographie, de navigation sur plan, d'agenda, de gestion documentaire et même un outil de recherche très, très performant. Le troisième élément, c'est une bibliothèque d'applications ou d'éléments de workflow pour vous éviter de partir de la feuille blanche. Ces applications, bien sûr, elles sont complètement personnalisables et modifiables à volonté. Et cette bibliothèque, elle est enrichie au fil du temps. Merci de passer le dernier slide. Voilà. Donc, en conclusion, Vision, c'est, vous permet de réaliser votre transformation numérique à votre rythme, dans votre budget, caler sur vos spécificités et puis surtout de faire vivre ces applications en permanence parce que vous pouvez les modifier. Voilà le principal. Je vous remercie et n'hésitez pas à venir nous retrouver sur notre site internet www.algotech.vision. Alors, vous avez parlé budget et justement, c'est combien ? Alors, globalement, par rapport au développement d'une application classique, on réduit les budgets et les délais au moins par 4 ou par 5. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'ensuite, vous trouverez toutes les, comment dire, en termes de temps de développement, vous réduisez votre temps de développement par 4 ou par 5 par rapport à une application identique développée dans un mode classique. Voilà exactement ce que ça veut dire. Ensuite, sur notre site, vous trouverez tous les systèmes de tarification au nombre d'utilisateurs puisque l'application est en mode classique ou installable chez vous. Voilà. Ok. Je vous remercie beaucoup, monsieur Pellotta. Et maintenant, nous allons parler du Connect Lab avec monsieur Janik de 4CAD Group. Bonjour, bonjour monsieur Hermelin et merci à Global Industry Connect de laisser l'opportunité à 4CAD de s'exprimer dans le cadre de cet exercice. Je suis Janik Valbousquet, je suis co-gérant du groupe 4CAD et le sujet sur lequel je souhaitais m'exprimer s'appelle le Connect Lab. Et puis, j'espère que toutes les personnes qui nous entendent vont bien et que les sociétés pour lesquelles vous travaillez traversent au mieux cette crise économico-sanitaire. Un point sur 4CAD, donc bienvenue dans le monde des connexateurs. Les connexateurs sont les acteurs de la connexion des systèmes d'information pour les entreprises industrielles. Et donc, nos compétences se tournent autour de la mise en œuvre de systèmes d'information qui vont aider les entreprises industrielles à se digitaliser, que ce soit autour des compétences de PLM dans lesquelles on intègre les notions de CAO pour les bureaux d'études, PLM au sens large au niveau de la gestion du cycle de vie de produits, et ainsi que la simulation. Côté ERP, on travaille également avec un éditeur qui s'appelle Sedge, puisqu'on couvre également ces notions de ERP. Et beaucoup plus récemment, deux autres segments qui sont un petit peu en vogue, et notamment dans les entreprises industrielles et autour de plus globalement l'industrie 4.0, que sont l'IoT d'une part et le CRM d'autre part. Notre leitmotiv, construire aujourd'hui l'industrie de demain. Ceci dit, on ne vit pas dans un monde rose, et je vous ai mis sur le slide suivant un verbatim qui émane, vous voyez, les autres partenaires avec lesquels on travaille, effectivement, M. Hermelin, on les a vus sur l'animation, Sedge côté ERP et Salesforce côté CRM, les éditeurs avec lesquels on travaille. Le verbatim que je souhaitais utiliser est celui-ci, dans le monde de l'industrie 4.0. On a la BPI, en fait, qui est aussi un partenaire de votre événement, qui nous dit qu'à peu près tout le monde est à peu près sûr qu'il faut aller vers la digitalisation, que le monde de demain tournera autour de l'industrie 4.0, en tout cas pour les entreprises industrielles, mais très, très peu d'entre elles, en fait, font le pas. Et l'une des explications majeures tient dans le fait que les dirigeants ne voient pas concrètement la valeur ajoutée de ces solutions sur leur business de tous les jours, qui est de concevoir, produire, livrer, facturer. Voilà. Et fort de ce constat, eh bien, on a décidé de prendre le taureau par les cornes, et en fait, sur le sèche social à Nantes, et nous avons mis en place tout un tas d'outils, mais des outils réels, des outils dans le monde réel, on est dans le concret, on n'est pas dans la démo de logiciel. Et en fait, vous allez retrouver globalement à peu près tous les cas d'usage que l'industrie 4.0 embrasse aujourd'hui, que ce soit sur l'IoT, la réalité augmentée, jumeau numérique, impression 3D, et j'en passe, les trois petits points signifient bien que la liste que vous avez là n'est pas exhaustive. Donc, les industriels sont les bienvenus, venez nous visiter autour d'événements que nous organisons, et vous ressortirez d'ici avec une vue très concrète de ce que peut apporter toute cette technologie autour de l'industrie du futur. Merci. Eh bien, justement, parlons concrètement à qui s'adressent vos solutions, ou le Connect Lab en particulier, et à quel prix ? Alors, l'entrée est libre, l'inscription se fait au travers de notre site web 4CAD slash Connect Lab, et les populations que nous voyons sont absolument diverses dans l'organigramme d'une compagnie d'utilisateurs de solutions, en passant par les DSI, et évidemment les directions générales qui sont très, très curieuses parce qu'il y a énormément de bruit autour de ces sujets, mais qui veulent voir concrètement ce que ça apporte. Je vous remercie, M. Valbousquet. Merci, M. Hermelin. Et maintenant, je vais passer la parole à Mme Dessert de l'agence Smart Industries pour nous parler enfin de l'humain au cœur de la digitalisation. Bonjour tout le monde. Merci, M. Hermelin. Donc, je suis Alexandra Dossert, je suis président de l'agence Smart Industries, et aujourd'hui, j'aimerais vous parler, en effet, de l'humain au cœur de la digitalisation. Sur la slide suivante, on peut donc, du coup, par une légère présentation, vous montrer que, en gros, l'agence Smart Industries a été créée sur un constat que j'ai fait, en fait, quand j'étais moi-même directrice d'un projet de digitalisation dans une industrie. Je me suis rendu compte que, globalement, les industriels étaient maintenant, on va dire, ouverts à l'industrie 4.0 et la communication fonctionne et ils ont un regard assez critique sur l'industrie 4.0. Ils veulent potentiellement investir du temps et de l'argent sur des solutions, mais il y a vraiment un accompagnement à réaliser dans la stratégie globale de digitalisation des industries, que ce soit au niveau du SI, infrastructure, sécurité industrielle, mais aussi sur le choix des solutions futures quand on parle d'IoT, de Big Data, de MES, de RP. Donc, en fonction de la maturité de l'industriel, on va vraiment venir s'implanter au cœur même du projet et de l'équipe projet pour aider à définir la stratégie de digitalisation et potentiellement la mettre en place avec l'industriel sur des sujets de digitalisation opérationnelle pour essayer de réduire les non-valeurs ajoutées au sein de l'industrie dans des sujets tels que la productivité, la qualité, la traçabilité et en respectant évidemment une architecture informatique sécurisée et en adéquation avec le besoin réel en production au centre même des produits. Pour cela, on va proposer, on part du postulat que pour arriver à une stratégie de digitalisation et un projet de digitalisation viable, il faut le voir comme des piliers qu'il faut monter au fur et à mesure pour arriver à terme à être autonome sur des sujets tels que la maîtrise du MTTR, MTBF en temps réel, la traçabilité en temps réel, la maintenance préventive voire prédictive. Tout cela passe par des piliers qu'on apprend et qu'on stabilise avec vous, avec l'industriel lors de la stratégie et de la définition de la stratégie de digitalisation. Je voulais aussi m'attarder sur un sujet qui nous tient à cœur puisqu'on est partenaire de la Nouvelle-Aquitaine sur le projet Usine du futur. Donc, ça fait maintenant plus de cinq ans que ce programme existe auprès de la Nouvelle-Aquitaine et en fait, c'est vraiment les industriels qui font une manifestation d'intérêt sur ce programme-là. Là, je parle spécifiquement de la Nouvelle-Aquitaine mais il s'avère qu'il y a beaucoup de régions maintenant qui font le pas de ces programmes-là. Donc, charge à l'industriel de vraiment pouvoir manifester son intérêt sur ces programmes-là et spécifiquement pour le cas de la Nouvelle-Aquitaine, c'est vraiment d'essayer de mettre en place du Lean Management et une brique technologique. Donc, nous, pour le coup, Agence Smart Industries, on est sur la brique technologique MES ERP, technologie de l'information, big data et analytique et on va, on aide l'industrie à définir une stratégie. Pour le cas de la Nouvelle-Aquitaine, c'est totalement subventionné par la Nouvelle-Aquitaine. c'est vraiment très intéressant et ça permet de mettre des bases financières, techniques et sur le plan planification du projet pour pouvoir après, pouvoir mettre les leviers en place en interne et je trouve ça super intéressant. Merci Madame Dessert. Comme vous l'avez dit, la plupart des régions ont mis en place ce type de soutien à l'industrie et donc vous pouvez vous adresser aux agences régionales pour pouvoir avoir une, connaître exactement le soutien dans votre région. Alors, votre accompagnement, c'est quel investissement pour quel temps de retour ? Alors, le ROI, évidemment, est totalement différent en fonction des sujets. On ne va pas parler du même ROI en fonction d'une implantation ERP ou d'une implantation MES. La seule chose, c'est qu'en tant qu'agence Smart Industries, on va essayer vraiment de s'implanter dans les subventions qui existent pour essayer de, en tout cas, de réduire au maximum le coût. On va essayer de construire les dossiers de subvention aussi avec l'industriel et ce qui est intéressant dans la stratégie, dans la définition de la stratégie de digitalisation, c'est qu'on va vous faire, on va proposer dans les livrables une différenciation de ce que vous coûte actuellement votre système ou votre processus dans la manière dont vous faites actuellement. Donc, ça va être vraiment sur toutes les actions qu'on a décidé de venir mesurer, quel est, en gros, le coût que cela représente pour votre société et on va le mettre au regard de qu'est-ce que vous coûteriez de l'utiliser via une solution, une innovation particulière. Et ça permet vraiment sur une année de se dire, ok, actuellement, dans mon infrastructure actuelle, faire ça, ça me coûte tant et combien ça me coûterait à l'avenir avec une solution innovante. Très bien. Je vous remercie, Madame Dessert. Et maintenant, nous allons parler diagnostic et roadmap 4.0 avec M. Nicolas Houillon de Quaternaire. M. Houillon, votre micro. C'est tout. Voilà. Bonjour. Vous m'entendez ? Oui, c'est parti. Ok, très bien. Donc, Nicolas Houillon, je suis associé chez Quaternaire en charge des sujets 4.0. Quaternaire, en fait, nous sommes une société de conseil et de formation en organisation et en management et spécialisée dans l'amélioration des performances opérationnelles de nos clients et principalement en industrie. On est composé d'une soixantaine, entre 60 et 70 consultants, formateurs, avec trois localisations à Nantes, à Lyon et à Paris. Alors, pourquoi Ternaire ? nous, on perçoit effectivement le 4.0 comme un nouvel axe ou un nouveau faisceau de levier qui concourt à l'excellence opérationnelle. Et c'est pour ça que nous, on va parler de conseils augmentés, augmentés par le digital. Et donc, slide suivante, si vous voulez bien. Donc, ce qu'on propose effectivement à nos clients, c'est en fait de construire une feuille de route qui s'intègre complètement au plan de progrès de l'entreprise et à ses enjeux. Et donc, pour cela, on va réaliser un diagnostic et on va commencer par la réalisation d'un diagnostic 4.0. Diagnostic 4.0, trois temps, un premier temps qui est effectivement la réalisation de l'état des lieux où là, on va regarder à la fois, on va faire un diagnostic des performances métiers, une évaluation de la maturité des performances métiers en s'appuyant sur notre référentiel d'excellence opérationnelle. On va réaliser une cartographie du système d'information en termes d'évolution de connectivité, d'architecture, pour voir ce qui est effectivement possible de faire et ce qui est cohérent d'être fait. On va également faire une analyse d'impact RH, c'est-à-dire mesurer de quelle manière les équipes, l'organisation, le management est prêts à passer au 4.0 et surtout, ce que le 4.0 va apporter à l'organisation et au management. Et un quatrième point qui est bien entendu, comprendre les enjeux business de l'entreprise et à quoi va servir tout cela. Une fois qu'on a fait cette partie-là, nous proposons à nos clients de réaliser un séminaire dans lequel, effectivement, on va revenir sur une sensibilisation, on va restituer les éléments du diagnostic et à l'occasion de cette journée de séminaire, on va réaliser trois à cinq démos live de différentes solutions qui vont nous permettre derrière de prioriser les éléments de roadmap sur 24 mois et ensuite, on va les accompagner en faisant des visites benchmark chez des clients, chez des industriels qui ont mis en place ces solutions pour voir ce qu'il en est, d'organiser et de mettre en place des POC assez rapides pour vraiment valider les solutions et donc construire un plan de mise en œuvre et d'accompagnement derrière. Voilà. Chez Quaternaire, en fait, on classe, on va dire, on segmente les solutions 4.0 en quatre dimensions et en cinq grandes familles d'usages en partant de la data science, les devices, les objets, les usages, les métiers et les hommes et le management. Ça, c'est les quatre dimensions et on va retrouver en famille d'usages le manager connecté, l'opérateur 4.0, la maintenance du futur, le pilotage des flux et le green 4.0 et donc à l'intersection de ces grandes familles d'usages et de ces dimensions, on retrouve une vingtaine, une trentaine de solutions qui aujourd'hui sont des partenaires de partenaires et donc on va sélectionner parmi ceux-là effectivement les solutions idéales pour répondre à vos enjeux et donc construire votre 4.0, votre feuille de route. dernier point, effectivement, nous nous appuyons pour ce diagnostic sur une méthode très outillée, voilà, je vois que j'ai dépassé le temps mais on a effectivement tous les outils qui nous permettent de modéliser cette roadmap 4.0. Merci M. Houillon, alors je vais vous poser la même question qu'à Mme Dessert, c'est un accompagnement, quel investissement pour quel temps de retour ? Alors, le diagnostic et la construction de la feuille de route, c'est un budget, on va dire, de 20 à 30 000 euros en fait, pour vraiment y voir clair et avoir une roadmap construite qui est claire et après effectivement l'accompagnement à la mise en oeuvre des solutions va dépendre des solutions retenues dans la roadmap bien entendu et effectivement on va avoir un focus très important, très majeur sur les enjeux et le ROI donc effectivement cette roadmap va être construite en fonction du retour sur investissement attendu par les différentes solutions proposées. Très bien, je vous remercie beaucoup et maintenant M. Creuton de la société AMA pourriez-vous nous parler du potentiel du smart workplace alors qu'est-ce que c'est que ça une smart workplace ? Oui, on va voir ça tout à l'heure donc merci beaucoup en tout cas donc je suis Julien Creuton je suis en charge du développement commercial pour les projets médicaux et industriels sur le territoire français au sein de la société AMA donc la slide suivante donc AMA le siège est basé à Rennes on est actuellement un peu plus de 100 personnes on est répartis sur des différentes différentes filiales en Europe Royaume-Uni, Allemagne, Roumanie, Espagne, Italie en Amérique du Nord et également en Asie sur Shanghai, Hong Kong et en fait nous, nous sommes éditeurs et intégrateurs de solutions d'assistance à distance depuis bientôt 6 ans maintenant et nous avons développé une solution appelée Expertise Slide suivante Expertise déjà au sens large c'est quoi ? en fait c'est une solution d'assistance à distance qui permet de mettre en relation une ou des personnes sur le terrain avec un ou des observateurs qui eux sont distants distant bien sûr de plusieurs dizaines ou milliers de kilomètres peu importe le but étant de partager une problématique de faire monter en compétence ou encore d'assister à distance quelqu'un en direct alors bien sûr on partage son environnement d'une manière globale on peut partager un environnement plus précis sur le biais ou sur un support type lunettes connectées ou encore le flux d'une caméra plus spécifique type microscope numérique ou caméra thermique et bien sûr le tout avec des experts on va dire qui eux sont distants donc sur cette slide on peut voir nos trois solutions majeures donc elles se nomment Expertise Light, Essential et Advanced la première Light en rouge c'est vraiment l'utilisation de vos propres outils on offre une solution d'assistance à distance avec un niveau de sécurité de compression de flux mais basé sur vos propres outils la seconde qui est Essential en violet c'est vraiment les premiers pas vers la lunette connectée ça nous permet tout simplement d'avoir les mains libres de pouvoir travailler et partager la vision et l'audio bien sûr d'un technicien avec une ou des personnes qui elles sont distantes et la dernière solution qui est Advanced en bleu plus clair c'est vraiment la solution la plus aboutie là on va aller beaucoup plus loin en termes de sécurité beaucoup plus loin en termes de sources vidéo ou encore de compression de flux pour pallier à des conditions réseau on va dire un peu moins favorables nous avons également ensuite deux autres solutions parallèles qui sont Proceed et Schedule qui permettent de faire de la gestion de workflow ou de la planification en ligne pour faire de la gestion de ressources slide suivante et les principales on va dire fonctionnalités les différences de IMA sont vraiment la compatibilité multi-support que ce soit sur smartphone tablette ou ordinateur portable c'est des options de déploiement plus flexibles hébergées chez vous chez nous sur des clouds privés de l'accompagnement dédié de nos chefs de projet et bien sûr et surtout une sécurité des données qui est bien plus élevée que la moyenne avec différents chiffrements ou types d'hébergement sur des serveurs certifiés donc pour conclure Expertise c'est une solution d'assistance à distance donnant la possibilité d'optimiser votre efficacité opérationnelle tout en accélérant une transformation digitale et bien je vous remercie monsieur Creton vos solutions s'adressent aussi au TPE s'adressent à tout le monde effectivement la démocratisation et des solutions et des matériels font qu'aujourd'hui on s'adresse aussi bien à une TPE qu'à un groupe du CAC 40 très bien alors monsieur Laurent Dallier justement vous votre assistant numérique s'adresse au TPE et au PME spécifiquement oui allô bonjour donc Laurent Dallier Société Foxis donc on est éditeur et intégrateur d'un assistant numérique spécialisé que pour les TPE et les PME industriels aujourd'hui on s'aperçoit qu'aussi des sociétés hors industrie agroalimentaire ou même de l'artisanat se rapprochent de nous pour utiliser notre assistant numérique est-ce que je peux avoir la slide de suivant s'il vous plaît donc l'assistant numérique en fait on a construit un assistant numérique c'est un ERP simplifié pour que toutes les petites sociétés puissent utiliser les diverses on va dire fonctionnalités d'un ERP standard donc aujourd'hui on a accompagné un peu plus d'une trentaine de sociétés dans cette mutualisation dans cette transformation numérique nous réussissons à mener du zéro papier ou du zéro fichier Excel pour maintenir des normes ISO 9001 ou EN9100 dans l'industrie donc aéronautique ou même agroalimentaire en tant que tout ce qui est zéro est-ce que je peux avoir le slide de suivant s'il vous plaît donc l'ERP ou l'assistant numérique c'est un outil simplifié accessible à tous les acteurs de l'entreprise aussi bien les stagiaires que les intérimaires que la personne sur chantier ou dans l'atelier donc ça regroupe plusieurs modules aussi bien le CRM la GPAO la gestion de production la gestion de tout ce qui est documents tout ce qui est reporting tout ce qui est maintenance mais on vient aussi apporter une touche de ramener tous les usages qu'on a au quotidien c'est-à-dire les tableurs Excel les agendas connectés tout ce qui est partage de données et simplification qu'on a dans nos quotidiens on les ramène dans l'industrie si vous plaît la slide suivante donc pour nous le plus important c'est l'humain dans cette transformation numérique puisqu'on a un public aujourd'hui qui ne connaît pas du tout la technologie qui a des freins et qui a très peu de disponibilité en termes de temps donc on les accompagne petit à petit dans cette transformation numérique on ramène et on valorise aussi et on responsabilise plutôt tous les acteurs de la société donc vraiment être au cœur de la société c'est Foxes on a des retours d'expérience montrant que notre solution elle est utilisée presque par 100% des salariés d'une société donc on amène un gage de qualité et un niveau de suivi de toute l'information du coup d'analyse et de performance de l'entreprise donc voilà pour la présentation rapide de Foxes vous avez été extrêmement rapide moins que le temps un parti bravo dites-moi j'ai vu que vous touchez à peu près à toutes les fonctions de l'entreprise sauf la conception je me trompe alors la conception c'est des logiciels à part annexe qu'on connecte à notre solution c'est que c'est vraiment sur de la modélisation etc nous on va travailler sur un peu plus tard c'est à dire on va rentrer par le devis ou par pas forcément le devis mais par tout ce qui est la construction et derrière la gestion de production ou la gestion de la société mais pas les tâches on va dire de conception pure d'accord c'est notre type de solution ok et physiquement ça se re comment fonctionne Foxes c'est par smartphone par ordinateur tout à fait alors aujourd'hui tout à fait alors nous les différents supports qu'on peut mettre aujourd'hui dans Foxes c'est aussi bien smartphone tablet pc on va avoir tout ce qui est objet connecté puisqu'on a des badges on a des plus NFC pour la traçabilité pour du zéro pointage on vient coupler tout ça avec des badges de présence aussi des badges sur machine enfin on a plein d'outils tous les outils que vous avez au quotidien on peut les ramener dans l'industrie on va même réussir à s'interconnecter avec des logiciels de comptabilité ou même des logiciels de dessin industriel très bien et bien mesdames messieurs madame messieurs plutôt vous avez été parfait dans le timing donc on peut on peut poser plein de questions maintenant moi je voudrais revenir sur les stratégies digitales puisque c'est le terme de notre webinaire ou table ronde c'est comme on comme on veut par où il faut commencer quand on est une TPE qui veut répondre à cette question personne madame de serre oui oui donc quand on est une TPE généralement monsieur Dallier a justement bien bien dit qu'il manquait généralement beaucoup de temps les TPE c'est généralement le dirigeant qui est potentiellement aussi en production qui fait un peu de commercial un peu de comptabilité donc on n'a clairement pas le temps de définir ou en tout cas de se pencher sur une stratégie de digitalisation bien définie et c'est là où c'est important de vraiment se faire accompagner je dirais sur se poser autour de la table et définir l'intégralité des critères qui rentrent dans une stratégie de digitalisation réussie comme je disais tout à l'heure la partie SI est souvent malheureusement mis de côté dans une stratégie de digitalisation et c'est bien dommage parce que ça peut vraiment impacter assez sérieusement les coûts si on ne s'y prend pas en avance donc pour une TPE je pense que le mieux c'est de faire un état des lieux de comment on réalise actuellement le processus qu'est-ce qui crée réellement de la valeur ajoutée que ce soit dans de la métallurgie ou dans un produit fini comment on arrive à créer le business et quelle est notre marge propre et après de là on va définir tous les temps de ne pas le rajouter donc ça va être exactement ce qu'a dit M. Dali aussi c'est très juste c'est combien temps on va mettre pour faire un devis pour faire une commande pour lancer les fabrications en production combien de temps nous implique sur la gestion de la qualité parfois de l'ISO ou de l'EN 9000 c'est tous ces temps-là qu'il faut mettre bout à bout pour savoir quel est notre gros centre de dépense dans le processus et quelle est la solution qui répondrait le mieux à cette dépense et qui pourrait faire un moyen de compétence aux opérateurs sur de l'analytique par exemple de la gestion de bilan d'affaires ou de bilan d'OEF les indicateurs pour être plus performant demain tout le temps n'impactant pas c'est-à-dire sans recruter forcément une personne à temps plein qui va gérer le processus parce qu'on a forcément les sous pour ça et sans impacter aussi énormément le temps de l'équipe présente parce que c'est vrai on n'a pas que ça à faire malheureusement qui veut réagir monsieur Pélota peut-être Pétola pardon non voilà pardon j'étais en train de batailler pour rétablir mon audio c'est des choses qui arrivent absolument je pense que c'est très pragmatique la réponse la réponse d'Alexandra est tout à fait pertinente ce qui paraît aussi important c'est de démarrer sur les sujets qui sont les plus prioritaires avec des solutions assez simples à sa main qu'on puisse développer sans impacter trop les existants s'intégrer dans les existants et de faire ça modestement progressivement et d'obtenir les retours sur investissement et de continuer à investir ensuite dans cette logique là parce qu'en général la pratique que je peux constater c'est que les clients quand ils commencent démarrent par une première application et puis ils commencent à en voir les bénéfices impactent et impliquent l'ensemble de la société et voient l'intérêt d'avoir le terrain qui est aussi connecté etc et rentrent dans une dynamique progressive beaucoup plus vertueuse où petit à petit ils s'informatisent de plus en plus et prennent de la hauteur de vue sur leur métier sur leur façon de le faire sur leurs pratiques etc et se rendent compte ensuite que l'outil devient essentiel pour eux pour leur prise de décision etc mais il faut commencer doucement pragmatiquement sur des sujets qui font mal où on peut gagner beaucoup d'argent pour tester et puis adapter c'est pour ça qu'on a un peu créé cette plateforme c'est pour permettre l'adaptation au quotidien très rapide sur les vraies préoccupations du chef d'entreprise sachant que le monde change très vite Covid nous enseigne que ce qu'on croyait considéré ne l'est plus aujourd'hui ne l'est plus du tout donc voilà tout à fait monsieur Houillon vous avez une réaction à rajouter qu'en pensez-vous ? monsieur Houillon vous vous battez avec le micro parce que vous vous parlez de roadmap et donc vous avez plutôt une vision globale donc vous avez plutôt une approche globale qu'une approche petit pas à pas je vous ai perdu bon c'est pas grave qui veut réagir encore monsieur Creuton oui ben non c'est vrai que c'est je suis complètement d'accord avec tout ce qui s'est dit précédemment de toute façon à mon sens on est tous à courir et aussi et forcément après le temps que ce soit en interne ou que ce soit auprès de nos clients la chose c'est à mon sens d'être proche du métier de prendre ce temps de prendre un temps peut-être qui sera conséquent pourquoi pas mais qui sera ensuite bénéfique et bénéficier d'un effet boule de neige par la suite et ça c'est valable au final avec une TPE une ETI ou un grand compte avec certes des roadmaps qui sont un peu différentes et qui peuvent être plus ou moins longues mais dans tous les cas prendre le temps en amont permettra quoi qu'il arrive de prendre de l'avance par la suite et bien je vous remercie beaucoup madame messieurs nous avons donc fait le tour je pense de la question de la stratégie digitale ou à peu près parce que le temps était très court vous pouvez aller voir sur manufacturing.fr des retours d'expériences filmées des reportages sur des entreprises qui justement ont mis en place de la digitalisation vous verrez des choses intéressantes et puis pour plus d'enseignement vous pouvez aller retrouver ah monsieur Valbouquet je ne vous ai pas posé votre question du coup vous allez me la répéter la question c'était par où une TPE doit commencer dans sa stratégie digitale ah je ne vais pas redire tout ce qui a été dit précédemment parce que c'était tout à fait juste non je compléterai tout cela roadmap outils aller pas à pas etc tout cela est juste juste sur l'aspect de bien mettre en relation ces outils et le mode de déploiement avec la stratégie business il faut à un moment donné que le patron et j'ai envie de l'élargir au PME voire aux petites ETI même si elles sont plus facilement dans ce modèle là essayer de se projeter sur le business sur quel secteur elle compte une entreprise compte se positionner comment son business va évoluer dans les alors pas 10 ans parce qu'aujourd'hui ça bouge tellement vite que c'est compliqué mais au moins dans les 2-3 ans qui viennent il y a des nouveaux modes de consommation par exemple qui arrivent et on le voit arriver dans le monde industriel aussi comme la facturation à l'usage tout ça amène des technologies qui vont avoir un impact pour aider l'entreprise par exemple sur ce sujet à l'accompagner donc voilà toujours essayer de lier la technologie le mode de déploiement à la stratégie business de la compagnie voilà faire des pocs sur des technos c'est très bien mais si on ne sait pas pourquoi faire au final ça ne sert à rien et justement j'ai rencontré il y a deux semaines la société le patron de la société OREMA et on a fait une vidéo sur la société OREMA et il a racheté l'entreprise il y a 3 ans son objectif premier ça a été de définir la stratégie les 3 métiers principaux de l'entreprise et sa stratégie c'est à dire la différenciation et à partir de là il a défini quels investissements robotiques digitaux il fallait pour développer son entreprise qui ne comprend que 15 personnes mais qui a fait un chiffre d'affaires du coup de plus de 21 pour cent de croissance mesdames madame messieurs je vous remercie pour votre participation active et passionnante malheureusement le temps est court et donc on ne peut pas répondre à toutes les questions MyGI Connect vous permettra chers amis internautes de prendre contact avec chacun des intervenants qui seront ravis de vous répondre directement maintenant nous allons passer à d'autres sujets d'autres webinaires et je vous souhaite une bonne journée et de faire attention à vous merci monsieur Arvala bonne continuation également bonne journée merci – Sous-titrage FR –